Quelques millions de snowboardeurs vont peut-être lui devoir la survie de leurs genoux. Dans le garage familial, Rémi Guerneron-Pau fine son prototype. Il est prêt pour Las Vegas. On a finalisé notre dernier prototype, on en a fait beaucoup. On doit être à peu près à une cinquantaine de prototypes testés aujourd'hui différents. Donc il y a eu pas mal d'étapes. L'invention est un disque électronique mobile vissé sur la fixation avant. Donc là en fait on a le système qui est déverrouillé, qui du coup nous permet de tourner la fixation. Il nous suffit de verrouiller et une fois que le système est verrouillé, la fixation ne bouge plus. Les chemins plats, les remontées, cauchemar des surfers. Les frères Guerneron veulent changer ça avec leur quick set. A gauche, Sylvain, 24 ans, était commercial dans les équipements marins. A droite, Rémi, 27 ans, était designer, concepteur naval. Depuis deux ans, ils ont lâché leur job, leurs économies, emprunter 100 000 euros, remporter les concours d'innovation. Et leur pré-vente sur Indiegogo dépasse les prévisions. Nos 200 premiers produits sont prévus pour mars. On attaque la production en janvier. Les 200 premiers sont faisables dans les deux mois qui suivent. On a déjà mis au contact avec nos fournisseurs sur la plasturgie, l'électronique et la mécatronique. Pour ce qui sera des quantités supplémentaires, ils sont prévus pour mai 2019. Pour la première fois, les deux frères, complices en affaires, s'envoleront vers les Etats-Unis. Il faut bien s'entendre, il faut avoir une bonne communication. Mais quand on s'entend bien et qu'on a la même passion, généralement ça fonctionne. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on ne se marche pas dessus. Lui fait du snow, moi je fais du ski. Il fait la tech, je fais le commercial. Au moins, chacun est dans sa petite bulle. Et après, on met ça ensemble et ça fait un beau melting pot. Le 8 janvier, Blackline sera l'une des 400 start-up de la French Tech à Las Vegas. Rémi et Sylvain devront attirer les grands acheteurs, se méfier des espions et n'auront guère le temps de se promener sur le strip. Quatre jours seulement pour conquérir le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...